Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale maquillage Action parce que c'est vrai que Action c'est un maquillage, je vous en entends beaucoup parler en ce moment et qui vaut vachement le coup sur tout ce qui est déco etc. Et du coup j'ai eu envie de tester tout ce qui était maquillage pour voir un petit peu ce que ça vaut en fait, sachant que c'est vraiment donné niveau prix. Donc je vous laisse regarder la vidéo, vous allez avoir mon avis en live. Et si vous avez testé d'autres produits de maquillage, n'hésitez pas à laisser en commentaire, à donner vos avis pour que les autres puissent avoir des idées même sur les mêmes produits que moi pour avoir d'autres idées, d'autres avis. En tout cas moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Alors je vais commencer en fait par les sourcils. J'ai trouvé donc ces Eyebrow Pencil, donc Lifter & Filer, c'est la tente numéro 3, donc c'est le dark. Et je suis un peu sceptique, je vous avoue parce qu'en fait ce truc là il est... Je vais vous montrer, il est assez gros et du coup je suis un peu dubitative. Mais on va voir ce que ça donne puisque j'ai dit que je testerais. Alors c'est un crayon assez gros, ici il y a un taille crayon a priori. Et je vais regarder la teinte parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu... un peu trop marron, moi j'aime bien tout ce qui est cendré. Donc voilà comment il est. Et donc on est... Ah ! Par contre bonne idée, de l'autre côté il y a un capuchon et là il y a une couleur plus claire. Alors ça par contre ça me plaît parce que c'est hyper pratique. On va essayer ça. A mon avis ça va être un peu gros pour faire un sourcil mais bon. Et c'est pas si mal. Et la teinte elle est bien. Ouais la teinte elle est pas mal mais pas du tout parce que pour faire la pointe, vous savez, de la queue du sourcil c'est pas possible avec un truc comme ça. Par contre je vais voir avec ça si c'est sympa. Oh putain c'est super sec quoi. Ah non ça par contre c'est sympa. Donc ce côté-ci par contre est sympa. Mais le crayon non pas du tout quoi. C'est trop gros. Alors ce crayon non pas du tout. Du coup je viens de refaire mes sourcils au fard comme j'avais l'habitude de faire. Parce que ça non franchement nul. A la limite ce que je ferais c'est que je me servirais de cet embout là parce que c'est bien pratique pour en dessous redessiner. Vous savez pour que ce soit propre vu que c'est une couleur chère. Et ça par contre je trouve bien parce que j'avais pas ce genre de crayon. Mais pour ça on peut rien en faire. Enfin à moins qu'on ait les sourcils très très charnus et que l'on fasse pas quelque chose de très défini comme moi. C'est possible. Mais sinon en plus je le trouve un peu gras. Donc non moi je m'en servirais du coup en base quand je ferais un maquillage foncé ou dans les tons marrons. Mais ça pour moi c'est bof bof bof. Donc je continue. Donc bien sûr j'ai maquillé mes yeux de façon très soft. C'est ce que je fais actuellement. Et j'ai testé en caméra, je sais pas ce que ça va donner, le liner. Donc c'est le liner gel. Et c'est intéressant de tester justement parce que des liners gel il y en a un peu à tous les prix. Moi je sais que je teste pas mal, enfin j'aime beaucoup du coup. Ceux de chez ELF. Le truc qui énerve. Vous savez quand vous retirez les paquets et que le truc il est toujours pas retiré, ça énerve. C'est un peu comme les barbies avec les espèces de trucs qui les attachent partout. Les parents ils se tirent les cheveux. Alors, j'y arriverai, j'y arrive, j'y arrive, oui ou merde. Alors donc il y a un pinceau. Ça m'a l'air un peu souple. Si vous entendez du bruit c'est Jean-Charles qui est en train d'installer la table dans le jardin. Dans la cour. Enfin c'est un peu un jardinet, moi je vous en fous. Et donc vous avez le gel, le gel liner comme ça c'est les mêmes packagings que tous les gel liners. Par contre je suis très dubitative sur, il est pas très rigide, je sais pas ce que ça va donner. Donc il y a un petit aupercule. Voilà. Et on va tester, alors là je sais pas. Alors déjà le gel est assez rigide. Du coup je suis en train de, comment dire, d'aplatir mon pinceau à l'aide de la matière. C'est comme ça que je fais quand le pinceau est trop épais à mon goût. Et on va bien voir ce que ça donne. La matière elle a l'air bien noire quand même. On va bien voir. Alors je vais essayer de vous montrer le plus, le mieux possible. Parce que c'est pas évident en tenant un miroir. Concentration. Eh non en fait le pinceau ça va. J'ai été mauvaise langue pour le pinceau. C'est chiant de tenir le miroir. Du coup c'est pas idéal pour mettre un liner. Attendez je vais trouver une solution. Voilà je viens de faire un système D. J'ai installé la boîte de mon steampod. J'ai mis le miroir juste au dessus. Alors on y va. Eh c'est pas mal. C'est pas mal. Bon le pinceau il est pas... C'est pas l'idéal. Mais bon. La matière est pas dégueulasse quoi. Ce qui est bien avec le gel liner c'est que vous pouvez le travailler jusqu'à ce qu'il sèche. Si vous vous déconnez un petit peu par rapport au gel... Enfin par rapport au liner classique. En plus j'utilise pas de la manière la plus facile possible parce que quand il y a un fard mat en dessous c'est plus difficile à poser le liner. Et bien écoutez c'est pas si mal. C'est pas mal du tout. Et là attention virgule. Du coup vu la largeur elle est parfaite pour la virgule. Je sens que j'aime planter en plus. Voilà je me suis plantée. Bon ça à la limite c'est pas lié à ce liner là. C'est juste que bon le pinceau il est... Le pinceau c'est pas le meilleur que j'ai testé quoi. Je préfère celui de chez LF. Mais en tout cas la matière... Bon en fait le pinceau ouais. C'est en plus quoi. Mais la matière du liner c'est pas mal du tout. Bon je vais rectifier avec... Je pense que je vais aller chercher mon pinceau ELF pour rectifier. Puis après je vais voir ce que ça donne. Je viens de refaire le second liner, le second thread liner en off. Parce que sinon c'est habitué à regarder. Et bien écoutez j'ai testé vraiment plusieurs liners. Liner gel et honnêtement bah... Nickel. Quand je fais ça il tache pas le dessus. On va me prendre pour une tarée. Mais vous savez souvent quand il y a des liners ou des cols. Quand vous faites ça et que le liner touche la paupière du dessus. Ça fait une vieille trace. Et bah là pas du tout. En plus de ça il coûte... J'ai oublié de vous dire le crayon à sourcils si ça vous intéresse il coûte 99 centimes. Et ce liner coûte aussi 99 centimes. Et je trouve que c'est exactement la même chose que celui de chez LF ou celui de chez LORÉ. Mais de je mets c'est la même chose. Donc vous pouvez y aller pour le coup. Sauf le pinceau qui est un peu bidon. Mais généralement les pinceaux qui sont vendus avec vont pas bien du tout. Je vous conseille quand même d'utiliser un autre pinceau pour que ce soit l'idéal. Ensuite. Charles. Bah ça fait du bruit. Je continue sur les yeux avec ce mascara qui est le mascara Fice Look. Enfin bref. C'est celui-ci. Donc c'est un gros mascara. Donc c'est censé donner un effet fossile. Et ce mascara coûte... Que je vous dise pas de l'étise. Parce que bah forcément j'ai pas tout en tête. Oh putain le moment de solitude. 99 centimes aussi. Ouais c'est ça. C'est pour ça que j'ai un peu buggé. J'ai dit c'est aussi 99... Enfin c'est aussi 99... Bah ouais. Donc on y va. Donc c'est censé être un mascara Fashion Professional. Donc on va voir ce que ça donne. Alors donc ce mascara je l'ai déballé. Donc c'est celui-ci. Donc j'ai pris celui qui me paraissait donner le plus de volume. Mais je... Voilà. Comme mon mascara je suis très très chiante. On va bien voir déjà la brosse. On va la découvrir. Oh la déception ! Je pensais que ça allait être une big brosse. Et en fait c'est toute petite brosse comme ça. Je suis étonnée. Parce que vu que le tube est énorme je m'attendais vraiment à une grosse brosse. Donc on va voir. Euh... J'aime pas. Il se passe rien en fait. Attends. J'ai peut-être pas mis assez de matière. Pfff... Non. Là pour le coup il se passe rien. C'est-à-dire en fait tu sens que le mascara il agrippe les signes. Mais il ne met pas de matière en fait. C'est bizarre. Voilà. C'est le genre de mascara qui me saoule moi. Non j'aime pas du tout. Bon bon bon. Tout ça n'est pas très concluant les enfants. Du coup je viens de mettre mon mascara. Malheureusement je suis tombée amoureuse de ce mascara qui doit coûter une fortune. Qu'on a eu dans la Glossy Box. Qui est le Marc Jacobs Velvete Noir Major Volume. Mon dieu mais... Il déchire. Mais malheureusement c'est un mascara qui coûte super cher. Donc je vais essayer d'oublier que j'adore ce mascara. Vous voyez. Mais là du coup forcément ça fait trois jours que je l'utilise. Et je me dis non. En espérant à chaque fois que je l'utilise que je trouve un truc qui va pas. Mais non il s'effrite pas. Il finit pas par donner des yeux de panda. Le noir il reste intense. La courbure elle reste là. Il m'énerve. Il coûte. Je suis même pas allée regarder le vrai prix. Parce que je sens que ça va m'énerver. Bref. Alors. Donc cette fois-ci on va tester un blush. Donc pour l'instant concrètement. Ce mascara nul. Pour moi. Le mascara est nul. Le liner est bien. Mais pas le pinceau. Et le crayon à sourcils. Que l'embout beige. Mais l'autre c'est pas possible pour moi. Là je vais tester. Le blush minéral. Qui est comme ça. Qui est en teinte bois de rose. Numéro 866. Et là je sais pas. J'ai quand même un doute. Parce que sur. Enfin au niveau du. Comment dire. Des rayons. Il y en avait quasi plus. Donc je me suis dit. C'est peut-être révélateur. Mais bon ça veut rien dire. Donc là ce. Parce qu'en fait. Elle a pas passé les trucs de maquillage en même temps. Donc du coup à chaque fois je galère. Alors. Le blush est à toujours 99 centimes. Moi c'est typiquement le genre de teinte que j'adore. Ah. En dessous vous avez un petit. Alors là vous avez le miroir. Là vous avez le petit pinceau. Dont on se servira pas bien sûr. Puisque ça a des pinceaux horribles. Allez. Let's go. Je vais déjà me méfier de la. Pigmentation. Ouais. Il est pigmenté. Donc on va faire. Oula. Poudreux. Poudreux. Poudreux les amis. Attention. Alors. Voilà. Let's go. J'y vais doucement. Parce que quand c'est comme ça. Tu peux vite te faire avoir. Et après bonjour le clown. Bon. Il est joli. C'est un corail. En fait sur mon visage. Il fait pas vraiment bois de rose. Il fait plus corail. Quand même. Je sais pas si vous voyez. Mais. Ça c'est pas mal. Oh. C'est une tarnie commune. Mais. Franchement. C'est plus que correct. Par contre. Il y a des imoulots. Et puis il est poudreux. Attention. Oh. C'est pas mal. Par contre mon pinceau. Il est en train de perdre ses poils. Il faut que je me rachète un pinceau à blush. Non. C'est pas le sujet. Regardez. Regardez. Ah non. Il est correct. Pour le coup. Le blush. J'aime bien. C'est typiquement le genre de teinte que je porte. Il me fait penser à celui que je porte. De chez. Arc en cils. C'est le même type de teinte. Ouais. Pas mal. Pas mal du tout. Mais. Mais qu'est-ce qu'il a. Il perd vachement ses poils. Je l'ai lavé. Et j'ai l'impression que celui-là c'était le lavage de trous. Bref. Non. Celui-là. Mais c'est un truc de dingue. C'est quoi tous ses poils. C'est la mue du pinceau. Non. J'aime beaucoup. J'aime bien. Ça passe. Franchement. Alors il est mat. Il n'a pas trop d'irisés. Mais. Blush c'est pas mal. Puis 99 centimes. Pour le coup. C'est le genre de teinte qu'il faut à tout le monde. Un bois de rose. Un peu comme ça. Ils disent bois de rose. Mais pour moi c'est quand même un peu plus corail que bois de rose. Surtout sur mon visage ça va donner du corail. Ça. Top. On finit avec ces gloss deux en un. Donc c'est un rouge à lèvres et lip gloss deux en un. C'est un peu vous savez les trucs où il y a la partie où tu mets la matière et la couleur. Et la partie où tu glosses. Donc ces rouges à lèvres. Donc là il y en a deux. Il y a une couleur un peu. Bah justement corail et un rouge. Et ils sont à. 1,89€ les deux. C'est donné. Hop. Je cherchais des. Je cherchais ça mais en maths. Mais j'ai pas trouvé. Et puis comme en ce moment. J'aime bien tout ce qui est un peu plus léger. Plus glossy. Bah c'est pas mal. Voilà comment ils sont. On va essayer le corail. Hop. Donc step one. Appliquer la couleur. Hop. D'accord. Oh. Canon. Oh canon la couleur. Waouh. J'adore. Super joli. En plus elle va être les couleurs du ciel. Les couleurs du printemps quoi. Donc. Hop. 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 Et ça en plus ça sèche mat. Enfin c'est une couleur mat. Du coup t'es pas obligé de mettre le truc gloss en fait. Dans ce cas là ça peut te faire un. Un comment dire. Un rouge à lèvres mat. Pas mal. Il sèche vite hein. Ouh la vache. Hop. Intérêt à te manier. T'as pas intérêt à te louper. Eh. C'est pas mal. Ah par contre ouais. Je suis pas sûre que tu puisses utiliser que en mat. Que sans glace. Parce que. Ouais. On va éviter de toucher les diacèques. Parce que. Il va dans les ridules. Donc non. Pas que en mat. Que en mat c'est. C'est asséchant. Enfin. Ça va dans les ridules. Ça colle un peu d'ailleurs. C'est bizarre. Après. C'est. Voilà. Et ensuite. On va essayer. On va aller jusqu'au bout tant qu'à faire. Donc à mettre le step two. Donc qui est l'effet glossy. Sympa. Très sympa. Par contre. Il devrait prendre un vinso qui fera plus de matière. Parce que c'est long du coup. La fille qui est jamais contente. Waouh. Ah j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parti mat. Parti gloss. J'adore. Ça fait comme une. Un élixir à lèvres. Enfin. Je sais pas. Un élixir à lèvres. Comment vous dire. Waouh. Par contre. Le gloss. Il descend vite. Regardez. Il descend vite. J'aime beaucoup. C'est frais comme tout. Moi. Je porte rarement du glossy. Donc du coup. Vous en pensez quoi. Franchement. J'aime bien. En plus. Il va vachement bien avec le blush. Attendez. Je vais changer le miroir de côté. Parce que là. J'étais en mode. Oh. J'adore. C'est encore mieux. Pas en grossissant. C'est super frais quoi. Ça fait lèvres un peu jouissie. Jouissie. Ça fait lèvres de printemps. C'est hyper mignon. J'adore. Franchement. Là. C'est un coup de coeur. Je vais pas essayer le rouge. Mais ça va être le même principe. Mais il est super beau. Franchement. Top. Donc. Pour finir cette vidéo. Cette vidéo. Liner top. Blush top. Et ça. Super. Là c'est vraiment ce que j'ai préféré. Et étrangement. C'est ce qui me beautait le moins dès le départ. C'est sympa comme tout. Et puis pour le mascara. Blurk. Et le crayon sans cils. Voilà. Voilà pour cette revue spéciale action sur le maquillage action. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.